hello mes poppies j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo vidéo qui sera donc en collaboration avec la boutique global land donc vous avez vu l'unboxing il ya peut-être un jour ou deux je ne sais plus et vous avez été très très nombreuses à me dire que cette sélection de tampons vous plaisait beaucoup d'accord ben écoutez moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est de réaliser ensemble un tag avec donc cette planche de tampons j'ai déjà réalisé un tag et donc nous allons faire quelque chose de similaire voilà donc au niveau du fond je les travaillez avec des pigments donc c'est ce qu'on va faire aussi et puis vous voyez les différents tamponnage de deux tâches donc j'ai utilisé les tâches j'ai utilisé je vais vous montrer le tampon est là donc j'ai utilisé lequel moi celui là j'ai utilisé celui là et celui là voilà donc on va regarder ce qu'il nous faut pour et bien travailler ce tag alors bien évidemment il nous faut la planche de tampons adéquate j'ai pris un bloc acrylique j'ai pris des tags aquarellable on va prendre également des ciseaux un plioir de l'encre j'ai choisi la la black soude en ink on aura besoin forcément de pigments en poudre donc voilà une une petite partie de ceux que j'ai il nous faudra la boîte à pchit moi je vous fais bouger désolé la boîte à pchit la voilà hop et toute une série de die cut ou de stickers donc j'ai prévu des fleurs des papillons des des éléments manuscrits donc des lettres des personnages et alors j'ai préparé mes petits blocs magiques là où il y a de tout voilà alors la première chose qu'on va faire et bien c'est mettre les pigments sur notre sur notre tag et bien sûr le hit gun j'avais oublié de préciser le hit gun très très important alors je prends mon tag ça je vais le retirer ah oui j'ai oublié de de préciser aussi il faut un pulvérisateur avec de l'eau alors j'ai testé il n'y a pas tellement longtemps ceci donc c'est un brumisateur donc j'ai trouvé ça chez chez le magasin qui commence par a je pense et donc ça fait un petit une petite pluie d'eau et je trouve que c'est sympa quand vous utilisez vos pigments alors pour utiliser vos pigments je vais faire ça ça je vais mettre les pigments là pour certains vous n'avez pas besoin de prendre un pinceau par exemple les pigments de chez nouveau voilà vous vous voilà vous saupoudrez comme ça les brouchons c'est exactement la même chose mais c'est pour les magic holes par exemple là il nous faut un pinceau pour pouvoir les les appliquer d'accord donc on y va on en met un petit peu partout on va mettre pas mal de couleurs je vais faire ça même si vous n'allez pas y voir grand chose ok alors un peu comme ça je regarde vraiment pas les couleurs ce sera la découverte alors ce qu'on mettra de l'eau c'est encore sympa quand on ne regarde pas les couleurs vraiment je trouve oula il est pressé lui qu'est ce qu'on fait on voit déjà ce que ça donne à lise parti voilà donc je vais sécher directement et je reviens alors voici ce que ça donne après après séchage moi je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de rouge donc ce qu'on va faire on va remettre une couche on va mettre cette couleur là c'est la couleur violette brocard on va partir chez nouveau maintenant là on va lui mettre un petit peu de vert celle ci s'appelle jade fontaine jade le prénom de la fille de ma chantalou voilà et je mettrais bien un petit peu de de light brown allez on met une deuxième couche je range tout ça que les pigments que je pense qu'on n'en aura plus besoin et on y va qu'est ce que ça va donner ah moi j'aime beaucoup non faut pas que tu coule ah non voilà je sèche vite vite le voici maintenant comment est ce qu'on va dire ça ré habillé non il est vachement plus joli comme ça parce que vous en pensez mais moi là je le kiffe bon je retire la boîte à pchit je retire les pigments ah oui j'ai oublié de vous dire il vous faut des washi aussi parce que sur le tag ce qui fait la trame dans le fond eh bien ce sont des washi et j'ai sélectionné uniquement des washi tout fin je ne prends pas des grands washi d'ailleurs je vais vous les montrer je les ai préparés donc on va travailler avec les mêmes washi tout simplement alors je vais vous les mettre comme ça voilà ce avec quoi on va travailler sur notre tag voilà mais d'abord on va s'occuper de faire nos tamponnages on va varier bien sûr par rapport aux tags initiales alors moi j'ai bien envie d'utiliser celui là celui que j'appelle le mur de briques pour voir ce que ça donne je suis curieuse je ne sais pas si je ne devrais pas mettre la lumière artificielle ouais c'est bien comme ça alors j'ai l'impression qu'il n'ya pas de qui a pas d'encre dessus peut-être parce que c'est le premier tamponnage je ne sais pas peut-être allez on teste je vais la mettre ici en dessous oh c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal on continue pas avec celui ci donc n'oubliez pas de nettoyer vos vos tampons avant de les ranger savez que c'est méga important on va quand même travailler avec des tâches ça c'est obligé je vais prendre celle ci alors on va chercher de l'encre forcément on va partir là je n'ai pas mis de tapis de souris parce que je ne suis pas sur ma plaque en verre et donc ah oui je suis pas donc sur ma plaque en verre je suis sur un tapis et donc et donc ça fait un petit peu comme mon tapis de souris voilà on va juste mettre une partie ici enfin alors je vais en mettre une dans l'autre sens ok donc pour celui là c'est ok aussi et je pense qu'on va en mettre un troisième on va prendre celui là allez parti pour celui là la même chose on dirait qu'il n'y a pas d'encre dessus mais c'est le premier tamponnage donc je présume que c'est pour cela voilà alors je le met je ne mettrais pas comme ça ouais au milieu des deux ah oui sympa aussi alors je mets à mon avis le dernier voire l'avant dernier tamponnage et je pense que je vais en remettre un ici et voilà c'est ok pour ça maintenant on va passer à la déco avec les wachités donc je vous rappelle que cette planche de tampons est disponible sur le site de globeland vous aurez les références en barre d'infos donc vous devrez juste cliquer sur le lien et vous arriverez directement sur la page avec cette planche de stickers voilà le site c'est très facile c'est directement sur le site pour faire votre choix et j'ai également un code promo à vous proposer qui est le code poppy 10 en attaché et ça vous permettra de recevoir 10% sur le montant total de vos achats hors frais de port voilà donc maintenant on prend les wachités et on y va alors lequel est ce que je vais prendre en premier celui-là alors bien sûr les wachités vont passer au dessus des tamponnages d'accord on n'allait pas faire les tamponnages sur les wachités ça c'était pas ça ressemblait à rien donc on fait d'abord le fond et ensuite on fait la trame avec les wachités et enfin on fait du le coup de retour et on fait un peu de 2 ou 3 ou 4 ou 4 ou 4 ou 4 ou 5 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 ou 6 ou 5 ou 5 ou 2 ou 6 ou 6 ou 6 ou 5 ou 6 ou 6. ah le voilà le voilà donc on a dit qu'on le mettait là ok bon c'est pas mal maintenant il va falloir trouver une étiquette ou un comment un éphéméra à mettre derrière sa petite tête j'en ai pas mal ici donc je sais pas laquelle je vais prendre il faudrait une petit en largeur et plus haut en longueur on va prendre celui là ça me paraît bien celui là donc tu vas aller là et ça veut dire qu'on va mettre le sticker ici alors toi on va te coller maintenant donc ça va donner ça ok on va te coller et on va voir si on a encore besoin de remplir certains certaines comme certains endroits voilà donc on a un morceau sur la feuille un morceau sur le washi ici voilà voilà collé elle nous fait santé avec un café donc je sais que dans mes blocs j'ai le café comme comme thème donc je vais voir si j'ai quelque chose pour être en raccord avec la mademoiselle qui nous fait santé c'est pas celui ci a ici on a un moulin à café je vais le mettre de côté dans celui ci qu'est ce qu'on a c'est plutôt bon vous savez quoi je peux chercher plus loin je vais prendre un je ne sais plus oh mince j'ai été remettre j'ai été remettre le celui qu'il fallait pas c'est bon j'ai perdu mon mon moulin à café je l'ai perdu à le voilà donc je vais le décoller avec mon mon cutter enfin mon scalpel plutôt je vais essayer de ne pas le déchirer hop et hop j'ai le décoller alors on va le mettre soit non pas là où on va le mettre ici voilà écoutez je pense qu'on a terminé à moins que on mettrait encore quelque chose ici on va regarder on a on a un seau de cire on va le mettre pour terminer le washi et bien voilà on a terminé notre tag tous les tampons que vous voyez sur ce tag et sur celui ci également voilà les deux proviennent de cette planche de tampons que vous pouvez trouver sur le site de globeland d'accord je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont intéressés par cette planche de tampons et donc je pense que la rupture de stock devrait 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 se peaufiner à l'horizon non pas se peaufiner se profiler pardon oulala je suis une profileuse voilà donc j'espère que cette petite vidéo en collaboration avec globeland vous aura plu donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site je suis certaine que vous allez y trouver votre bonheur parce que moi quand j'y vais voilà il faut que je ralentisse donc n'hésitez pas à utiliser mon code donc le poppy 10 qui vous donne 10% sur la totalité de votre panier hors frais de port voilà mes poppies je vous remercie d'être resté jusqu'au bout je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt ciao ciao